Bienvenue dans Roule avec Driver, un dimanche de plus pas un dimanche de trop, c'est la grande rentrée 2019 pour nous, pour vous. On va se régaler, je suis avec mon pote Hugo à la technique. Yes, bonne année à tous, ça va ou quoi ? Bonne année, tranquille et toi ? Ouais, grave. Bon, ça m'a manqué, j'avoue, je dois dire, ça m'a manqué. Et justement, pour une émission de rentrée, il me fallait un gros monsieur. Ça fait longtemps qu'on me demande l'émission. Quand est-ce que tu fais une émission sur Tupac ? Quand est-ce que tu fais une émission sur Tupac ? Je dis bientôt, bientôt. Bon, des mois passent et je me rends compte que je n'ai toujours pas fait. On me renvoie des messages. Ouais, Tupac, Tupac, Tupac. C'est l'émission qu'on m'a le plus demandé. Donc voilà, on y est enfin. Et je précise qu'elle sera en deux parties. Parce que Tupac, c'est long. Tupac, c'est complexe. Alors, première partie, on va dire que ça sera l'avant d'Effro. Et la deuxième partie, spéciale d'Effro. Alors, je pense que Tupac, c'est quelqu'un qui excite un peu les pensées de tout le monde. Donc, il y a énormément de choses qui ont été dites. Je n'aurais pas la prétention de dire ou de ramener plus de choses. Donc, je n'ai pas voulu faire cette espèce de chronologie que j'ai l'habitude de faire dans les émissions. Là, je vais plus axer l'émission sur ses différentes facettes. Parce que Tupac était un mec aux multifacettes. Donc, voilà. Je vais plus la jouer comme ça. En tout cas, en ce qui concerne la première partie, pour la deuxième, on ne sait jamais. Vous savez, quand on parle d'Effro, moi-même, je m'emporte. Donc, là, en tout cas, pour se mettre dans l'ambiance, on va commencer par le morceau, en fait, avec lequel, moi, personnellement, j'ai connu Tupac. Tupac, oui, il était apparu sur un album de Digital Underground avant. Mais moi, j'ai connu Tupac avec If My Home Me Calls, c'est tiré de son premier album, Tupacalypse Now. On n'a pas besoin de... Enfin, on n'a pas besoin, si, on va quand même rappeler les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui s'intéressent un peu à Tupac savent que Tupac est le fils d'une dame qui n'est plus là aujourd'hui, qui s'appelle Afeni Chakour, et qui s'appelait, en tout cas, et qui faisait clairement partie du mouvement Black Panther. Black Panther, c'est un mouvement aux États-Unis créé par des Noirs pour se défendre du racisme et de la persécution aussi bien du gouvernement que de la police. Ça va ensemble. Et c'était un groupe très organisé, assez solidaire envers la communauté noire, et surtout qui faisait des opérations pour se défendre, en fait. Et des fois, si ça devait être violent, c'était violent. Donc voilà, il est né là-dedans, Tupac. Il a grandi là-dedans, c'est-à-dire sa mère l'a amené à des réunions. Et du coup, il a toute cette idéologie-là. C'est quelqu'un qui se dit, voilà, il faut qu'on défende les opprimés, qu'on défende notre communauté. Donc il a vraiment grandi là-dedans. Donc quand il rentre dans le rap, il sait qu'il va écrire dans ce sens-là. Sauf que, dans le business du rap, dans le rap game, comme on dit, tout ne se passe pas toujours comme on veut et on cherche sa petite opportunité pour pouvoir exploser, pour pouvoir avancer et tout ça. Alors, Tupac, à un moment, parle des rencontres. Il rencontre une femme qui est un peu dans le business. À ce moment-là, il est à Auckland, donc je vous passe toute son enfance où il est trimballé de ville en ville, de New York à Baltimore. Et à un moment, de Baltimore, à Auckland, Californie. Il rencontre cette dame qui trouve qu'il a un réel talent d'écriture et qui décide de le présenter à un groupe qui marche bien à cette époque-là, un groupe de la baie qui s'appelle Digital Underground. Voilà. Et Digital Underground, il faut savoir que c'est les héritiers. C'est marrant, au moment où on parle, la musique qu'on entend derrière, c'est Digital Underground. Voilà, les choses sont bien faites. Donc, en gros, Digital Underground, c'est un peu les héritiers du P-Funk. Le P-Funk, c'est un genre de musique, un genre de funk qui est faite par George Clinton ou le Parliament, le Funkadélique. Tout ça, ce sont les groupes de George Clinton. Et c'est des gens, si vous voyez un peu les vidéos, les clips, c'est des gens qui sont complètement dingues. Il y a un mec qui peut arriver avec un long nez, des habits de cosmonautes. Les mecs sont fous. P-Funk, à la base, c'était pour Psychadélique Funk. Donc, c'est un truc de taré, en gros. Donc, et Digital Underground, c'est l'héritage de ça, mais en version rap. Ça veut dire qu'ils sont complètement dingues. Par exemple, il y a Shock G. Là, c'est parfait, le refrain qu'on entend derrière l'instru. Le morceau s'appelle The Empty Dance. Et c'est Empty Hump, qui est un personnage du groupe Digital Underground, qui fait sa danse. Et Tupac est dans le clip, si vous voyez le clip, en tant que danseur. Mais je vais y venir. Ce que je vais dire, c'est que Shock G, qui est le rappeur leader du groupe Digital Underground, il décide de créer un personnage parallèle qui s'appelle Empty Hump. En fait, c'est Shock G, maquillé et avec un faux nez. Et il change de voix. Et il décide de faire comme si c'était un autre rappeur du groupe. Donc, voilà, bien sûr, on n'a jamais vu Shock G et Empty Hump en même temps. Mais en tout cas, ils font comme si Empty Hump existe vraiment et tout. Et voilà. Et c'est marrant, quand c'est Empty Hump qui rappe à la place de Shock G, c'est beaucoup plus marrant, beaucoup plus fou, beaucoup plus psychédélique. Donc, Digital Underground, c'est un groupe comme ça. Donc, quand on présente Tupac à Shock G, de Digital Underground, il trouve Tupac très fort. Et il se dit, ouais, on va travailler ensemble. Mais pour commencer, tu dois faire tes classes et tu vas être roadie. Ce qu'on appelle un roadie, c'est ces mecs. En tout cas, aujourd'hui, ça existe moins. En tout cas, en France, ça n'a jamais vraiment existé. Mais à l'époque, c'est quand un groupe part en tournée, il a besoin de tout un staff, des gens qui sont là pour porter des affaires, pour aider à mettre le matériel. Et c'est ça être roadie. Et en gros, ils disent à Tupac, tu viens avec nous en tournée. Tu vas être roadie. Tu vas porter des sacs, tu vas porter des disques. Mais tu vas voir l'envers du décor et ça va t'aider, toi, par rapport au rap game pour que tu vois comment ça se passe. Et il faut savoir qu'énormément de rappeurs connus ont fait ça à l'époque. Ça ou ce qu'on appelle la street promo, coller des affiches. Voilà. Énormément de rappeurs ont fait ça pour rentrer dans le rap game et voir comment ça se passe. Donc Tupac l'a fait pour Digital Underground et il s'est dit, ok, super. Donc il y avait une tournée, c'était la tournée de Public Enemy. Les Américains font beaucoup ça, moi en France. Mais quand Public Enemy part en tournée, il y a Queen Latifah en première partie, Digital Underground aussi et plein d'autres groupes. Et ça a fait qu'ils tournaient tous ensemble. Et donc Digital Underground, dans leur roadie, il y a Tupac. Queen Latifah, dans ses roadies, il y a Twitch de Naughty by Nature. Il faut le savoir, voilà. Savoir que Queen Latifah allait produire Naughty by Nature plus tard comme Digital Underground sur Tupac. Donc en gros, voilà. Et du coup, Twitch et Tupac se rencontrent sur cette tournée. Donc c'est très important, ce sera important pour plus tard dans l'émission. Mais voilà. En tout cas, Tupac est là-dedans. Il est roadie pour un groupe fantasque, marrant, des joyeux loufoques. Digital Underground, alors que lui, il a grandi dans tout ce truc de Black Power, Black Panther exactement, et il s'est dit, il se dit, quand je vais rapper, c'est ce que je vais écrire. Sauf que, à un moment donné, dans la tournée, Digital Underground, il se dit, putain, il nous manque un danseur pour faire un petit dance. Donc c'est une danse complètement dingue, d'un morceau d'un petit hump avec son nez. Donc on demande à Tupac de remplacer le danseur, quoi. Est-ce que tu pourrais faire ce pas de danse et tout ? Tupac dit, ouais, 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 Tupac, il est chaud, il veut croquer le monde, donc il le fait. Donc Tupac se retrouve danseur et c'est complètement fou. Et ce qui est dingue avec ce groupe, c'est que plus ils tournaient, plus ils faisaient des dates, et plus ils avaient des idées encore plus folles. Vas-y, mettez-vous en slip, avec une banane, pour rendre le truc le plus sexuel, parce qu'ils parlaient beaucoup de sexe aussi, Digital Underground. Et Tupac s'en foutait. Ils s'amusaient bien déjà, Tupac était très jeune. Et puis surtout, ils quittaient une pauvreté. Parce que Tupac, voilà, issu de la pauvreté à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a à être un mec du ghetto, et dans le ghetto, il y a des mecs, ils ont des baskets à 150 dollars, 150 euros. C'est pas... Et dans ce même ghetto, il y a des gens, ils ont des baskets trouées. Tupac était du côté des baskets trouées. Donc ils venaient de là, et là, en partant en tournée avec Digital Underground, ils gagnaient de l'argent déjà. C'était pas des sommes de fous, c'était juste un rosy, mais... Partir de zéro, à avoir, je sais pas, je connais pas les primes, on va dire 200 dollars par date, ou quoi. C'était énorme pour lui. Donc il était content, et puis il s'amusait bien. Il y avait des groupies qui traînaient, tout ça. Tupac qui a toujours aimé les femmes, tout ça. Donc voilà, il s'amusait bien. Donc lui, il y a pas de problème, il rentrait dans le délire de Digital Underground. Mais, au fond de lui, il savait que, quand il allait rapper, c'était l'idéologie Black Panther, ce qui allait primer. Et pour moi, il y avait déjà une dualité là-dedans, en fait. Tu peux pas être dans un groupe aussi loufoque que Digital Underground, danser, faire la même petite dance, et avoir envie de rapper comme un Black Panthers. Alors que, moi je me disais, je me dis, bon, il peut être influencé. Faire un album marrant. Mais sauf que lui, il a toujours gardé sa ligne de conduite. Et tout ça, ça a amené un jour, bon, Digital Underground, ils ont enregistré un nouvel album, et ils disaient à Tupac, donc tout ça, c'est après la tournée, ils disaient à Tupac, bon, ben, ça va être ton heure, là, il y a un morceau, il faut que tu rapes et tout. Et, donc, ce morceau-là, s'il est réussi, on en fera peut-être un clip. Donc, Tupac, il donne tout, il est comme un fou, il est heureux. Et puis, je le rappelle, Digital Underground, ça marche à l'époque. C'est un groupe légendaire sur la West Coast, il faut le savoir. Donc, on lui propose d'être sur l'album de Digital Underground, il se dit, enfin, c'est mon heure. Donc, il fait, il enregistre son couplet. Quand arrive le moment du clip, donc je parle du morceau Sam Song, qu'on va écouter juste après, on lui dit, oui, il faut que tu sois habillé en roi africain, et on va te porter, et tout ça. C'est pas loin de l'idéologie Black Panthers. Donc, c'est cool, en fait, sauf que lui, Tupac, il a ce côté, non, moi, je vais être rue, je vais te rhabiller comme je suis vraiment tous les jours, comme un mec de rue. Et Digital Underground, il dit, non, non, nous, on a des concepts, justement, c'est pas un groupe de rap comme les autres, donc il faut que tu sois habillé comme ça. Donc, le clip existe, Sam Song, si vous allez voir, vous verrez Tupac habillé en roi africain, on le porte comme ça, mais lui, il racontait qu'il était vraiment pas à l'aise, ce genre-là, parce que c'est pas comme ça qu'il voulait s'habiller. Mais bon, c'est pas grave. Pour la prospérité, c'est son premier clip, le morceau sorti, et puis c'est cool. Et moi, personnellement, je trouve que ça va avec toute l'idéologie Black Panthers, et je pense que si Digital Underground, ils l'ont demandé d'être habillé comme ça, ils savaient pourquoi et tout. Donc, c'était cool. Donc, comme je disais, Tupac, il est dans son idéologie Black Panthers, rappé pour les opprimés, contre les injustices, et arrivera donc sa chance, son premier album, qui s'appelle Tupocalypse Now. Un album très engagé, un album vraiment avec l'idéologie Black Panthers. Là où beaucoup de rappeurs disent qu'on est des gangsters, ou qu'on est des niggas, lui, il utilise beaucoup le mot « soldier », pour « soldat », qui est vraiment un truc de Black Panthers. Ils sont toujours vus comme des soldats. Donc, ils utilisent beaucoup ce mot-là. Donc, on retrouve beaucoup l'influence Black Panthers sur ce premier album. Et surtout, il dit des trucs, des choses incroyablement conscientes et adultes pour son âge. Et c'est ce qui va choquer et marquer la presse. Et l'album en lui-même, ce n'est pas une réussite. Je parle musicalement, ce n'est pas l'album de l'année. Mais par contre, on entend tout de suite un potentiel énorme dans l'écriture, dans la façon de rapper, et le charisme du mec qui est jeune, en ce moment-là. Donc, c'est genre, ouais, il n'a peut-être pas encore réussi le premier album, mais on met une pièce sur lui, on sent que lui... Il ne fait pas des chiffres incroyables sur le premier album, mais la Maison 10 décide de le garder. Parce que justement, il sent ce truc chez lui où ils se disent, non, Tupac, il va être important. Et il a vraiment ce truc conscient. Et il peut avoir des morceaux comme Trapped, qui sont des morceaux, comme le disent si bien Dead Prez, révolutionnaires et gangsta en même temps. Et il va avoir ce morceau qui va ramener une autre facette de Tupac et qui va être très important. Brenda's Girl or Baby, qu'on va écouter juste après, où il parle d'une fille qui abandonne son enfant parce qu'elle ne sait pas comment elle va l'élever. Le père est parti, elle n'a pas d'argent et tout ça. Le clip est très explicite. On voit carrément la fille jeter son enfant dans une poubelle en partant et tout. Et moi, ça m'avait vraiment choqué, en fait. Moi, je découvre Tupac, comme je disais, avec cet album-là, avec If My Home Because, qui était en clip et Brenda's Got A Baby qui était l'autre clip que je voyais à l'époque sur Yo, un petit vérap. Et à chaque fois que je voyais le clip de Brenda's Got A Baby, j'étais vraiment choqué et tout. Mais Tupac racontait ça et le morceau était poigné en touchant. Moi, à ce moment-là, je ne comprends pas super bien l'anglais, mais le clip, comme il est explicite, par rapport aux images du clip, on comprend, on sait de quoi il parle et tout. Et aux Etats-Unis, par contre, le morceau, il prend tout de suite. Voilà. Et il touche des parents. Il touche la jante féminine. Bon, il a une veste Timberlande dans le clip qui me touche aussi. Je me disais, putain, si je pourrais avoir la même veste. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'était moi. C'était mon problème. Mais voilà. tout pas qu'il a ce truc où il peut être très excité et avoir des textes très durs envers l'État, la police et tout ça. Et de l'autre côté, avoir des trucs très conscients sur la condition des femmes seules qui élèvent leurs enfants ou qui essayent ou qui se demandent comment faire justement parce que le père est parti. Il faut savoir que dans les ghettos noirs, c'est rare, malheureusement, d'être un enfant qui a ses deux parents en même temps. Donc, souvent, les parents, le père s'en va ou d'autres problèmes et tout. Donc, là, de voir cette fille carrément déposer l'enfant dans une poubelle, partir, l'entendre pleurer et se dire, attends, je le garde, je reviens. On voit tout ça. Allez voir le clip, vous verrez. Donc, tout pas que c'est du texte. C'est pas juste du Lego Trip, du freestyle. Non pas que ce soit pas bien. Moi, j'adore Lego Trip. Mais lui, dès le départ, surtout pour son jeune âge, il se dit, moi, je vais pas rapper pour rien dire. Je vais rapper des textes conscients. Je suis un descendant de Black Panthers. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à faire. Donc, voilà. Le morceau, Brenda's got a baby, illustre très bien tout ça. J'aimerais qu'on parle de ses rapports avec la police. Sachant que c'est un descendant de Black Panthers, on sait qu'ils vont pas aller jouer au football les uns contre les autres. donc, il avait vraiment beaucoup de choses à dire sur la police et il se gênait pas pour les dire. Sur son deuxième album, quand il revient, il a un nouveau a.k.a. Mr. Fuck a Cop. Monsieur Jean Cule un flic. Il dit, Mr. Fuck a Cop is back. Stay too back. Donc, je parle de son album Strictly for my niggas. Déjà, sur le premier album, il parlait beaucoup de la police et de toute la difficulté. Il avait une phrase comme ça où il disait, ouais, les gangs, arrêtez de vous tirer dessus, vous êtes des frères. Il y a un autre gang qui nous aime pas, c'est la police. Tirez sur la police. Vous êtes tous des armes. Il disait des choses comme ça déjà au début. Et sur l'album, sur l'album Strictly for my niggas, il a un morceau qui s'appelle Soldier's Revenge qu'on va écouter juste après. Et il a un morceau qui s'appelle All Life and Army qui était le premier single où on le voit dans un stand de tir. Tupac, c'est très important. Tupac allait souvent s'entraîner dans un stand de tir et Tupac est quelqu'un qui tirait très bien. Je vous dis ça parce que je vais vous raconter une petite anecdote après et vous allez comprendre. Mais bref, en tout cas, Soldier's Revenge, c'est un morceau clairement explicite où il parle de la police et il dit on ne les laissera jamais en paix. Quand il dit on ne les laissera jamais en paix, ça veut dire en gros t'as une arme, fais ce que t'as à faire. Et c'était ça le morceau. Et un jour, donc après, ça veut dire l'album Strictly for my niggas est sorti, marche très bien grâce au single à Get Around qui a un hit justement avec Digital Underground dessus. et il y a un morceau de ce morceau Soldier's Revenge qui a marqué beaucoup de gens qui écoutaient Tupac et comment dire il y a ce mec qui a un feu rouge qui se fait contrôler par la police. Cet homme est noir donc il se fait contrôler un peu violemment. Il décide de saisir son flingue et il tirait sur des flics sur les flics qu'il contrôle en fait ce jour-là. Et bien sûr il se fait arrêter il y a un procès et quand il arrive au procès on lui dit mais pourquoi vous avez tiré sur la police il dit j'écoutais Soldier's Revenge de Tupac et en gros Tupac l'a dit je l'ai fait. Donc on a cherché à attaquer Tupac du coup par rapport à ce morceau-là il avait des problèmes avec la justice mais bon ils ont plaidé la liberté d'expression il a le droit de dire ce qu'il veut et il n'est pas responsable des actes des autres donc il s'en est sorti mais du coup il s'est retrouvé dans le collimateur de la police et il faut savoir qu'un jour il se baladait à New York il me semble et il y a des policiers qui arrivent sur lui qui l'attrapent qui le menottent qui le passent à tabac et lui dit il crie il se défend il gesticule partout et on le frappe encore plus et il dit qu'est-ce que j'ai fait pourquoi vous sautez sur moi comme ça eux ils disent tu n'as pas traversé sur le passage clouté il est à un pied je rigole mais c'est horrible ils disent mais ça c'était pour dire que voilà ça n'avait rien à voir il n'avait rien fait en fait c'est juste ah tu pousses les gens à tirer sur les flics et tu ne vas pas en prison ok tu vas voir donc ce jour-là il s'est fait passer à tabac donc tout était comme à l'époque des Black Panthers dans sa tête il continue encore à subir cette oppression vis-à-vis de la police donc il s'est dit ok c'est comme ça bon bref il ne pouvait rien faire et c'est difficile de gagner contre la police mais bon bref beaucoup plus tard dans sa carrière je dis beaucoup plus tard mais vu que sa vie sa carrière a été courte mais il a fait tellement de choses dedans c'est pas si tard que ça mais bref il a énormément de problèmes à New York à Auckland avec la police tout ça avec quelques mecs de rue aussi donc à un moment il décide d'aller vivre à Atlanta Atlanta à cette époque-là on n'est pas à l'époque Gucci Mane Zone 6 tout ça Atlanta à cette époque-là c'est le calme quand t'es noir tu déménages de LA ou de New York pour aller vivre à Atlanta à Atlanta ça va être calme il y a beaucoup de noir mais les gens sont calmes si vous revoyez le film Menace to Society qui se passe à Los Angeles dans les ghettos de Los Angeles Ronnie jouait par Jada Pinkett dit à Kane viens avec moi je vais vivre à Atlanta sors de toute cette merde-là de toute cette vie de merde on va vivre à Atlanta bon Kane se fait tuer avant je vous ai spoilé si vous n'avez pas vu le film mais en gros désolé le film date de 1993 si vous ne l'avez pas vu vous faites exprès voilà et ce que je veux dire c'est que voilà le but c'était viens on va à Atlanta et on fuit nos problèmes bon le problème c'est que si toute la mauvaise graine de New York et de Los Angeles se retrouve à Atlanta à un moment ils influencent la ville et ça partit en vrille aujourd'hui Zone 6 tout ça c'est bon c'est compliqué Atlanta mais à l'époque c'était comme ça donc Tupac quand il va à Atlanta c'est pour vivre paisiblement loin de tous ces problèmes qu'il peut avoir sur la côte est et la côte ouest sauf que c'est un état du sud et la ségrégation elle était beaucoup plus forte dans le sud par rapport à l'esclavage les champs de coton ils étaient dans le sud et tout ça donc les noirs ils ont toujours été maltraités et vus comme des esclaves quelque part plus dans le sud qu'ailleurs dans le pays donc il y a toujours ce truc et Tupac il était en voiture avec des membres de Outlaws il me semble et ils sont en train de rouler et quand ils roulent ils regardent par la fenêtre Tupac et ils voient un homme noir en train de se faire tabasser par deux hommes blancs ou deux ou trois je suis plus il me semble que c'était deux je dis il me semble comme si j'étais là mais c'est pas grave j'étais là en fait et à ce moment là Tupac dit à ses potes arrêtez la voiture arrêtez la voiture et il a vraiment cette mentalité Black Panther cette mentalité solidarité noire la communauté donc quand il voit deux hommes blancs en train de tabasser un homme noir dans un état du sud la Géorgie lui il voit directement des maîtres d'esclaves en train de frapper leur esclave donc il sort et il dit oh qu'est-ce que vous faites arrêtez et tout et là à ce moment là il y a un des deux hommes blancs qui sont en train de frapper l'homme noir qui se retourne qui dit sale nègre dégage et il sort un flingue et il braque Tupac Tupac dit ah ok il retourne dans sa voiture Tupac et il sort un flingue et il tire bouf dans le cul du mec et là à ce moment là les deux hommes blancs s'en vont il récupère son pote blessé il monte dans la voiture ils s'en vont et Tupac sauve cet homme noir qui est en train de se faire tabasser sauf que bien sûr Tupac a été reconnu il est célèbre il a des 10 et ça l'amènera jusqu'au tribunal sauf que ces deux personnes là c'était des flics les deux hommes blancs qui sont en train de frapper l'homme noir c'était des flics donc encore une fois ils se retrouvent face à la police mais en fait les flingues le flingue que le premier homme blanc qui a braqué Tupac avait c'était des flingues en fait qu'on récupère dans des réserves au poste de police des flingues qui ont servi à des délits eux ils s'en servent pour aller faire d'autres délits ces flics là en fait c'est des flics corrompus ils mouillent dans des trucs The Shield Vic McKay ils mouillent dans des trucs étranges donc en fait s'ils allaient au bout du procès ils allaient se faire griller comme quoi ils avaient pris des flingues non homologuées des flingues qui ont déjà servi à d'autres crimes et tout donc finalement ils ont abandonné les poursuites et Tupac était libre une fois de plus les policiers étaient énervés ils n'ont surtout pas que la foule on l'ait à chaque fois ils s'en sortaient mais très important aussi pour pour toute l'histoire entre Tupac ils donnaient énormément d'argent à ses avocats ah ouais il fallait sortir de là donc voilà mais en tout cas ce jour là Tupac s'en est sorti et c'est pour ça que je vous disais c'est un mec qui était très fort au stand de tir c'est qu'il a vraiment décidé de viser les fesses de ce flic et il l'a touché boum et voilà Tupac était un franc-tireur maintenant nous allons voir un autre aspect de Tupac qui était très important son amour pour les femmes pour les jolies femmes Tupac est un homme à femmes Tupac était très apprécié des femmes les femmes le trouvaient beau un jour je discutais avec une copine et elle m'a dit un truc que j'aurais jamais pu capter en tant qu'homme hétéro elle m'a dit un truc elle m'a dit non mais Tupac tout se passe dans son regard ses yeux a énormément de sensibilité c'est vrai que il a un regard quelqu'un qui a beaucoup souffert même avant d'avoir souffert mais elle m'a dit regarde ses cils je dis quoi ? elle m'a dit regarde ses cils ses cils veulent dire beaucoup de choses comment elle montre ses cils sont longues tout ça je dis longues je sais pas si on dit un ou une cil un cours de grammaire vous me direz et quand elle m'a dit ça du coup j'ai regardé ses cils et c'est vrai que ses cils disaient beaucoup de choses je me suis dit mais ok elle vient de me faire découvrir quelque chose que j'avais pas vu et c'est vrai qu'il a un regard comme il y a beaucoup de sensibilité dans son regard et c'est vrai que tous les morceaux comme Brenda's got a baby et puis surtout c'est un acteur Tupac fait du cinéma il maîtrise l'art dramatique et tout donc quand il va avoir l'air triste c'est facile on regarde ce regard son regard il se passe vraiment quelque chose sauf que du coup j'ai commencé à analyser son regard et il y a ce clip qui arrive beaucoup plus tard dans sa carrière on parlera sûrement dans la deuxième partie de l'émission c'est à l'époque de Death Row il y a un morceau qui s'appelle Made Niggas avec Outlaws et le clip existe et là effectivement je regardais ses yeux mais là c'était l'autre version la version énervée mon dieu ce clip ce clip est magnifique parce qu'il est totalement défoncé en fait dedans et il est totalement énervé c'est un morceau où il insulte Bad Boy encore tout ça il est complètement énervé il est fou et surtout quand on regarde les behind the scenes les comment on dit en français je sais plus je parle en Jean-Claude Van Damme Making Of Making Of c'est de l'anglais quand même mais voilà en tout cas on m'aura compris quand on regarde le Making Of on voit qu'en fait la police vient sur le tournage ils veulent stopper le tournage parce que le voisinage a appelé en disant qu'il se passait des trucs bizarres et bien sûr ça sent la weed il y a de la weed partout et lui il s'énerve il veut se battre contre la police il est défoncé et du coup la police part et reprend le clip mais énervé c'est les meilleurs moments c'est les meilleurs moments et on le voit moi ce morceau est dingue donc effectivement le regard de Tupac que ce soit gentil sensible et tout à la limite de pleurer ou énervé tout se passe dedans et les filles adorent ça elles se disent on a quelqu'un qui a l'air sensible et qui peut être en même temps un bad boy et les filles adorent ça chez lui et c'est ce qui lui donnera des liaisons avec des filles que j'ai tellement aimé moi de ma chambre à Sarcelles en regardant MTV tout ça il a eu des liaisons aussi bien avec Madonna qu'avec Lisa Ray McCoy qu'avec YoYo c'est une rappeuse sublime rappeuse noire avec des yeux verts produite par Ice Cube à l'époque il a eu des aventures avec énormément de femmes certaines connues d'autres pas connues et c'est Dave Hollister du groupe Black Street la première monture de Black Street parce que les membres changeaient à chaque album mais sur le premier album il y avait Dave Hollister ce chanteur et qui lui à l'époque vivait en colocation à Los Angeles et racontait que ils ont attrapé des meufs dans leur chambre et tout et ensuite il y a eu l'époque où il est sorti avec YoYo c'est lui qui a dit à l'époque il sortait avec YoYo et du coup il y avait ce clip de Patra chanteuse de reggae tellement belle tellement sexy magnifique qu'il y avait un morceau qui s'appelait Romantic Call avec YoYo qui faisait un couplet qui était en featuring dessus le clip tourné en Jamaïque et je me suis toujours demandé mais qu'est-ce que Tupac fait là en voyant en Jamaïque dans le clip en moto derrière YoYo derrière Patra je ne sais plus il était derrière une des deux meufs et il était là en train de rire il vivait la vie et tout je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là c'est de la Jamaïque et tout et c'est longtemps après que j'ai appris qu'il sortait avec YoYo à cette époque là donc YoYo allait lui dire je vais en Jamaïque tourner mon clip avec Patra viens et il est venu il s'est très bien amusé avec ce sourire de salopard et du mec très heureux qui vit bien et Tupac c'était ça et en plus il avait des chansons pour les filles comme Brenda's Got A Baby qu'on a écouté tout à l'heure mais à côté il avait ce côté plus freaky comme on dit aux Etats-Unis donc beaucoup plus sexe comme I Get Around qu'on va écouter juste après où des gens justement lui reprochaient et disaient mais tu viens avec cette idéologie Black Panthers tu devrais avoir des textes conscients tout le temps et tu nous fais un morceau comme I Get Around il lui disait mais je parle juste de la vie il disait il y a des filles entre guillemets respectables et il y a des filles qui le sont beaucoup moins mais qui existent aussi il faut en parler et c'est de ça que je parle donc il était là dans le clip de I Get Around il y avait des parallèles bizarres où on le voit en train de manger une cuisse de poulet l'image d'après on voit une cuisse de femme qui est en train de taper comme ça c'était tout bac genre le même album il y avait des morceaux comme Soulja's Revenge et voilà c'était tout bac et finalement les gens l'aimaient pour ça aussi toute cette dualité et c'est pour ça que j'ai tenu à faire une émission sur ces différentes facettes c'est parce que c'était pas juste Black Panther et tout il allait dans tous les sens en vrai et I Get Around ça allait amorcer des choses qui allaient arriver plus tard à l'époque d'Effro et on en parlera la semaine prochaine mais voilà en tout cas on écoute ce morceau I Get Around qui est son premier tube en fait vraiment il arrive sur son deuxième album Strictly for my niggas et le morceau marche vraiment et c'est ce qui ce qui fait que l'album Strictly for my niggas marche en fait c'est ce single là c'est produit par Digital Underground le beat c'est Shock G et eux-mêmes ils rappent dessus Shock G Monet B le morceau tue et quel couplet de Monet B quand même ce mec là il est sous-côté il est trop discrète tout ça mais il faut quand même dire que Monet B voilà Monet B si tu nous entends tu vas faire un gros couplet Tupac featuring Digital Underground I Get Around c'était pour illustrer le côté de Tupac en ma femme je me dis il est sorti avec plein de gens il y a des noms qui me reviennent là je pense à Kidada Jones qui était la qui est je dis qui était qui est la fille de Quincy Jones le célèbre Quincy Jones et il faut savoir je suis obligé de raconter cette anecdote tellement ce mec est taré Tupac on t'adore et en fait il sort avec Kidada Jones et en gros un jour Quincy Jones les surprend donc il surprend sa fille avec Tupac et il reconnait Tupac mais t'es le mec qui fait du gangsta rap là truc qui parle mal des femmes tu crois que tu vas sortir avec ma fille tout ça donc il l'embrouille il est contre il est contre cette relation et Tupac se fout il n'avait pas la langue dans sa poche on le sait un jour il fait une interview et il dit ouais Quincy Jones tout ça c'est des connards c'est pas des vrais gens pour la communauté noire ils sont là ils sortent qu'avec des blanches ils veulent me donner des leçons ouais oh tout le monde s'est dit attends c'est un ancien Quincy Jones parle bien et tout et du coup ça avait créé un froid entre la mère le pardon Quincy Jones donc le père et sa propre fille le père est déjà sa fille mais tu vas laisser ton pseudo mec m'insulter comme ça et elle a dit non mais je l'aime bref à un moment c'est parti en gris parce qu'elle est quand même partie dire à Tupac mais t'es allé loin t'es parti insulter mon père quand même et ils sont séparés et le temps de la séparation qui dada jones c'est sorti avec un autre rappeur elle elle si vous revoyez le clip de elle 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 est lounging who do you love il y a une fille pendant tout le clip qui est censée être sa meuf avec qui il fricote dans le clip et c'est elle c'est qui dada jones c'est tout et quand Tupac apprend ça quand il apprend qu'ils sortent ensemble en tout cas bah il décide de s'attaquer à Alain Koujé tout simplement alors qu'il faut savoir que dans 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 Strictly For My Niggaz il y a un morceau qui s'appelle Represent In où il parle de tous les rappeurs qui représentent bien le rap il me semble qu'il cite Alain Koujé sur ce morceau dans l'album Me Against The World il y a un morceau qui s'appelle Old School où il parle de tous les rappeurs old school qu'il a écouté et qui l'ont bercé il parle d'Alain Koujé donc à la base il aime la musique d'Alain Koujé mais juste il voit Alain Koujé avec son ex-meuf ce qui est son ex-meuf à ce moment là il commence à partir au coup il faut qu'Alain Koujé et tout ça il fait des morceaux qui sortiront après sa mort en fait surtout à un moment il y avait tous les mois après sa mort il y avait Machiavelli 1 Machiavelli 2 Machiavelli 3 tout ça il y avait plein de morceaux qui sortaient de nulle part et les morceaux arrivaient en bootleg en mixtape et tout ça et on se rendait compte qu'il insultait énormément de gens et il y avait Alain Koujé dessus et beaucoup de gens l'histoire de meuf et voilà mais bon tout ça c'était pour terminer avec ce chapitre sur les filles maintenant j'aimerais qu'on voit la facette toujours liée à son côté Black Panthers son amour sa solidarité pour sa communauté qui était la communauté noire et son utopie et voir sa naïveté c'est à dire au fond de lui et on voit un des interviews de Tupac quand il est mineur la façon dont il parle c'est vraiment choquant la conscience qu'il a c'est quelqu'un qui a envie de sauver le monde il est jeune il pense qu'on peut sauver le monde le monde va mal on est les hommes c'est à nous de le faire et voilà c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'utopie qui pense que si on va tous dans le même sens tout va bien se passer il faut savoir que Tupac quand il est mort il n'a pas laissé des millions il n'a pas laissé une grande fortune derrière lui c'était quelqu'un qui donnait énormément autour de lui c'était quelqu'un de généreux il donnait beaucoup d'argent autour de lui il faisait vivre des gens et il prenait des gens avec lui quand on voit Outlaws par exemple c'était pas les rois du rap on va pas se mentir mais il les prenait toujours avec lui c'était des mecs qui étaient beaucoup plus jeunes que lui et il les a rencontrés dans le New Jersey toute son affiliation avec Trich de Naughty By Nature qu'il a rencontré sur la tournée avec Digital Underground tout ça et il traînait souvent dans le New Jersey il a pris les mecs et sachant que eux aussi ils avaient une conscience un peu Black Panthers donc il les a mis bien il les a pris avec lui et il les aidait beaucoup il aidait beaucoup de gens autour de lui il donnait de l'argent il faisait des dons vraiment beaucoup c'est un mec qui faisait du cinéma donc quand il gagnait de l'argent il reversait dans sa communauté beaucoup et il avait ses problèmes de justice qui fait qu'il payait aussi des avocats très cher donc c'est pas quelqu'un qui a laissé beaucoup d'argent en quittant cette planète mais c'est quelqu'un qui disait oui on va tout faire pour que le monde aille mieux on est des noirs déjà notre communauté et le reste ensuite donc il avait vraiment beaucoup de de grands discours comme ça mais au final pourquoi j'ai dit naïveté aussi c'est que pour sauver le monde il faudrait que tous les hommes aillent dans le même sens et ça c'est impossible il y aura toujours des gens qui iront dans l'autre sens et qui n'ont rien à foutre et honnêtement quand je regardais les interviews de Tupac et sa façon d'agir je pense que lui il pensait vraiment que tous les hommes pouvaient aller dans le même sens et c'est là où je dis naïveté et je donne un exemple qui lui a coûté qui lui a coûté des embrouilles c'est que il rencontre des mecs à New York qui le reconnaissent c'est Tupac c'est une star ah ça va on aime bien ce que tu fais ah t'es vrai c'est bien ce que tu fais et tout ta musique ah ok cool lui il devient pas tout de suite ah bah là je tourne je suis à New York parce que je tourne un film Above the Rim si vous voulez venir si vous voulez venir sur le tournage venez les mecs viennent sur le tournage ah ok qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que tu fais après Tupac nous on va en soirée tu es avec nous ouais ok les mecs il les connait pas et ces mecs là c'était Jimmy Rosemond aka Enchman et Aïsian Jack c'est des mecs qui plus tard ont d'après les dires de Tupac organisé le shooting dans le studio dont on parlera tout à l'heure où il s'est fait tirer dessus cinq fois qui ont monté cette histoire de viol contre lui pour laquelle il va aller en prison en mettant une fille dans ses pattes et la fille crée au viol et tout ça c'est ces mecs là qui ont monté tout ça mais on en parlera après mais ça c'était Tupac t'étais noir tu venais le voir tu peux rouler avec moi et il te connait pas parce que dans sa tête on est tous noirs on est tous des frères et pour moi ça c'était le côté naïf de Tupac qui lui a coûté beaucoup dans sa carrière et même pour sa vie mais on en reparlera plus tard en tout cas on va écouter un morceau qui illustre très bien ce côté conscient je parle à ma communauté et il faut continuer le combat et on est là on va s'élever le monde ira mieux donc maintenant j'aimerais qu'on parle d'un d'un projet qui était énorme l'album était vraiment magnifique mais finalement que beaucoup de gens oublient parce qu'il n'est pas sur les plateformes de streaming et ça m'énerve et je vais créer une pétition je parle de Teg Life l'album du groupe Teg Life comment dire cet album pour moi il est magnifique et il arrive avec un contexte qui suit tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure tout son côté Black Panther il voulait faire il a créé je ne sais même pas il voulait il a créé un code une charte un texte qui s'appelle Teg Life et c'était pour que les gens du ghetto soient beaucoup plus solidaires pour les aider faire des dons pour éduquer les gens il avait vraiment comme les textes de Black Panther les Black Panthers vous avez des chartes vous avez des textes ils avaient des codes et lui il a voulu recréer ça mais à la mode hip hop du moment avec les ghettos actuels et ça s'appelait Teg Life et du coup il a monté un groupe aussi et il disait ce mot partout en interview il expliquait que c'était un mouvement que c'était pour aider les ghettos que même les mecs en prison allaient recevoir ce code que les noirs devaient arrêter de se tirer dessus de se faire du mal Tupac un jeune Tupac avait créé ça comme s'il était président des Etats-Unis des ghettos on va dire et tous les gens qui recevaient cette charte trouvaient ça bien et ils disaient on va la suivre et il commençait vraiment à avoir de l'impact ça veut dire je pense que même les médias affilés au gouvernement ont commencé à se dire à ce moment là ce mec est dangereux il faut l'arrêter il faut le mettre en tôle il faut trouver quelque chose il faut l'arrêter il devient un danger et lui continuait vraiment c'était vraiment un Black Panthers qui avait accès à la télé parce qu'il était rappeur et c'est là que l'état commence à se dire lui il faut le stopper il faut vraiment le mettre en prison la police dit ça fait très longtemps qu'on vous dit qu'il faut le stopper il tire sur des flics il y a des gens qui écoutent sa musique et qui tirent sur des flics donc voilà là on est vraiment dans ce contexte là et Tupac lui-même le dira dans une interview à un moment donné il recevait pardon des appels des lettres de plein de gangsters des mecs du ghetto des mecs en prison tout ça qui disaient Tupac on est avec toi dis nous ce qu'on doit faire on bouge avec toi on bouge pour toi et à un moment Tupac il a dit lui même en interview à ce moment là je me suis senti dépassé le truc il allait trop loin pour moi c'est à dire les gens disaient dis nous ce qu'on doit faire et on le fait Tupac il s'est dit wow non on va calmer un peu le truc mais bon pour revenir à la musique il sort l'album Thug Life donc c'est un groupe où il y a son frère un mot premium il y a un mec qui s'appelle Rated Air il y a 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 lorsqu'il va à New York et il faut savoir qu'il y a Big Cyc aussi il faut pas que je l'oublie Big Cyc lui c'est West Coast mais Stretch Biggie Notorious Big c'est des rappeurs que Tupac voit quand il va sur la sur la East Coast à New York il voit aussi Naughty by Nature tout ça c'est des gens qui sont proches de lui et l'histoire dit qu'à cette époque là il parlait à l'époque de faire un super groupe Thug Life avec tous ces gens là et il voulait que Biggie soit dedans malheureusement l'histoire les a séparés et tout et c'est jamais arrivé mais à l'époque Biggie après les rumeurs les bruits de couloir Biggie aurait dû être dans Thug Life à chaque fois que j'entends ça je suis pas bien je me dis ohlala ça veut dire un groupe où il y aurait eu Tupac et Biggie n'importe quoi mais bon bref en tout cas ça reste une rumeur mais il y avait ce stretch de Life Squad non je peux pas en parler tout de suite de stretch je vais en parler à la fin de l'émission et je sais bien à quel moment je vais en parler mais retenez bien son nom Stretch de Life Squad est un rappeur que Tupac voit souvent quand il va à New York et du coup il invite stretch à faire des couplets sur Thug Life en tout cas cet album est magnifique il fera disque d'or il y a des morceaux comme Bury Me A G qu'on va écouter juste après il y a des morceaux comme From The Cradle To The Grave incroyable Borline How Long Team il y a des prods de Warren G dedans cet album est fou vraiment et trouvez-le moi je l'ai en CD je pense qu'en allant sur Youtube vous allez trouver des morceaux ou voir tout l'album mais vraiment il faut qu'il mette cet album sur les plateformes de streaming ce n'est pas normal moi j'ai mes petites playlists et il n'y a pas Thug Life dedans ça m'énerve bref en tout cas tout ça c'est vraiment c'est vraiment inspiré par tout son côté Black Panthers toute la charte qu'il a écrite pour les gens du ghetto et encore une fois c'est révolutionnaire et gangster dans le morceau qu'on va écouter tout de suite Bury Me A G il dit Bury Me A G ça veut dire enterrez-moi comme un gangster il dit si je meurs vous devez m'enterrer comme un gangster mais en même temps il a ses paroles révolutionnaires c'est pas que des noirs qui tirent sur d'autres noirs parce qu'ils sont dans des gangs différents lui c'est pas ça c'était un mélange avec voilà il prenait tout le temps les blood les crypts mettez-vous ensemble il y a une phrase d'Exhibit qui est magnifique qui dit les rouges le rouge et le bleu peut faire du vert et sachant que le vert c'est les billets c'est les dollars là-bas et j'adore cette phrase elle est sur le sur le deuxième album de The Game dans un morceau qui s'appelle West Coast il me semble avec Snoop Exhibit Exhibit dit ça le bleu le rouge peut faire du vert magnifique donc voilà c'était la philosophie de Tupac mais bon encore une fois il était très très utopique il était naïf je trouve par rapport à ça c'est important d'avoir des gens comme lui des gens qui pensaient vraiment que le monde l'homme pouvait être bon meilleur et tout le monde dans le même sens je pense que s'il n'y a pas des gens qui pensent comme ça tout le monde lâche l'affaire et que le monde je suis en train de faire mon philosophe mais en tout cas malheureusement ça se passe rarement comme ça et voilà mais c'était Tupac et c'est ce qu'il fait qu'on aimait bien aussi c'est qu'il croyait à fond à ce qu'il disait et je me rappelle en parlant de croire à fond je me rappelle d'une interview d'un mec qui s'appelle DJ Clark Kent qui est un DJ de New York et un beatmaker de New York réputé il a fait des sons pour Junior Mafia Biggie il bosse avec Jay-Z par exemple le morceau Brooklyn Finest de Jay-Z et Biggie c'est lui qui a fait le son donc voilà c'est un mec assez important à New York c'est un fou de sneakers un sneakers addict sneakers les baskets pas le chocolat et voilà il est connu aussi pour ça et j'ai vu une interview justement on lui disait toi t'as bossé avec Jay-Z t'as bossé avec Biggie et t'es comme tout le monde tu connais Tupac c'est qui le meilleur rappeur et tout et il a fait des distinctions entre rappeur MC il a fait distinction donc il y a des moments où il disait Jay-Z c'est le meilleur des moments où il disait Biggie c'est le meilleur et des moments où il disait Tupac c'est le meilleur le moment où il a dit Tupac c'est le meilleur il a dit c'est parce que Tupac quand il rappe des textes quand tu l'écoutes tu crois ce qu'il dit et il dit ça c'est pas donné à tout le monde il disait le truc c'est de lui-même Tupac il croit tellement ce qu'il dit que toi quand tu l'écoutes tu crois même encore plus fort qu'à lui et il dit sur ça là Tupac il les mettait tous à l'amende il dit les autres ils peuvent raconter des trucs tu vas te dire mais est-ce qu'il dit la vérité est-ce que c'est vrai tu vas te poser des questions il dit Tupac qu'on s'est jamais demandé si c'était faux il dit le truc c'est Tupac il avait une telle sincérité une telle émotion il dit sur ça c'était le meilleur après en flow il disait ouais en flow machin Biggie peut être meilleur là Jay-Z était meilleur dans telle catégorie tout voilà mais il disait sur l'émotion le truc de croire ce que le rappeur est en train de dire Tupac il dit il était imbattable sur ça et il dit c'est sur ça qu'il était meilleur que les autres moi j'aimerais qu'on m'aborde un peu Tupac comme je le disais tout à l'heure c'est un mec qui avait beaucoup de problèmes avec la justice qui a dépensé des sommes énormes dans des avocats et que ça va avoir une influence sur la deuxième partie de l'émission qu'on fera la semaine prochaine le fait qu'il dépense énormément d'argent en frais d'avocat et autour de lui pour aider ses gens sa famille ses amis et sa communauté mais surtout il y a un truc qu'il ne faut quand même pas oublier c'est que Tupac c'est un excité voilà parce que depuis tout à l'heure je vous en parle comme on dirait un prophète limite mais il avait son côté aussi ils ont dark side et tout et c'était un excité clairement et comment dire c'est un mec qui bon comme on l'a dit issu de la pauvreté tous les gens du ghetto issu de la pauvreté enfin tous les gens j'exagère un peu mais une grande majorité à un moment ils veulent gagner de l'argent ils vont par la voie la plus facile et plus rapide ils vont vendre de la drogue et Tupac et c'est ça qui était magnifique avec sa sincérité c'est que Tupac dans une interview il a dit ouais je suis comme tout le monde j'essaye de vendre de la drogue alors je suis allé voir un grand de mon quartier pour qu'il m'avance de la drogue et que je vende pour lui et une fois que j'ai tout vendu il me donne ma part je lui ramène son argent il me donne ma part c'est comme ça que ça se passait pour tous les jeunes et il dit sauf que toute la journée j'ai pas vendu un gramme il dit je savais pas faire ça il dit j'y arrivais pas et donc à la fin de la journée donc son grand il vient le voir en disant bon alors t'as combien pour moi et il dit putain j'ai rien vendu et tout et le mec dit Tupac je devrais te gifler ou je sais pas quoi mais je t'aime bien je vais reprendre ma drogue et touche plus jamais à ça t'es pas fait pour ça et lui il a dit ok ouais c'est peut-être vrai est-ce que apparemment tout le monde vend sauf moi et Tupac en train de raconter ça en interview c'était beau et c'était sincère là où la majorité des rappeurs auraient dit moi quand j'étais jeune je sentais la drogue j'étais déjà un parrain dans mon quartier lui il a dit clairement je savais pas faire ça donc j'ai arrêté et voilà mais Tupac ça a toujours été un excité toujours été un mec il y a bagarre il y va on en parlera dans la deuxième partie il y a eu des bagarres importantes et tout et surtout on voit vous avez tous vu ces images de Tupac au tribunal alors moi il y a une image de Tupac celle-là elle est magnifique c'est Tupac appelé à la barre qui vient avec une démarche de dernière carrière sortie de Châtelet-Léal et il va à la barre comme ça déjà pour faire ça narguer les gens qui sont là le juge les gens qui sont l'opposition les gens qui sont en face de toi c'était n'importe quoi alors Tupac qui sort du tribunal en train de cracher sur les caméras des journalistes qui viennent pour lui on lui pose des questions on dit c'est mon nouveau style maintenant vous me posez une question ma réponse c'est et il crache il crache sur les caméras et il dit t'es la vie et il se barre comme ça ça c'était ça ramenait à la légende ça ramenait énormément à la légende et j'ai vu récemment une interview de Spice One qui est un rappeur célèbre de la baie d'un mec d'Auckland et qui était très proche de Tupac et vous voyez le degré d'excitation du monsieur et il disait ouais quand on était sur la baie on était jeunes on était fous il disait nous on voulait savoir qui était chaud dans les quartiers dans ce qu'on faisait la nuit on rodait en voiture et on jetait des bouteilles dans les quartiers on attendait on attendait de voir qui allait répondre et tout voilà Tupac c'était ça par exemple et il raconte une autre anecdote il faut savoir que Menace to Society ce film dont j'ai parlé tout à l'heure à la base Tupac était prévu au casting et Spice One aussi devait jouer les deux devaient jouer et quand ils ont commencé les premiers jours de tournage apparemment Tupac et Spice One arrivaient totalement bourrés à l'alcool sur les tournages Tupac et Spice One ensemble ils étaient ingérables il faut savoir que quand l'un était avec l'autre c'était pas possible ils faisaient n'importe quoi donc ils arrivaient sur les tournages bourrés une fois deux fois trois fois et les frères Hughes qui sont les mecs qui réalisaient le film ils en ont eu marre ils ont dit ça suffit maintenant dégagez on va vous remplacer c'est pas possible le film il n'avance pas vous êtes tout le temps bourrés va te faire enculer ils sont bourrés bref ils s'en vont les frères Hughes remplacent et ça devient le casting final que nous on connait sauf que le jour un jour de tournage Tupac déboule avec des Crips c'est important parce que on verra dans la deuxième partie mais tout le monde voyait Tupac beaucoup plus Blood parce qu'il était avec Shul Knight Defro mais il faut savoir qu'à cette époque là il traîne avec des Crips donc il déboule sur le tournage avec des Crips mais il vient sur le tournage comme s'il allait tourner une nouvelle scène quoi sauf qu'on l'a viré avec Spice One et les frères Hughes il y a un des deux frères c'est des jumeaux mais il y en a un des deux frères qui vient qui dit qu'est-ce que tu fais là je t'ai dit t'es viré on t'a remplacé on te tourné il dit toi tu me vires toi on me vire pas et il saute sur ce frère là des membres de Crips viennent aussi et ils passent à tabac ils cassent la gueule donc voilà ça ça arrive et du coup maintenant qu'ils lui ont bien cassé la gueule ils disent vas-y garde ton film je m'en fous ça c'était Tupac mais c'est pas fini Tupac et ça je me rappelle parce que j'ai vu cette émission Tupac est invité sur YouMTVRap il est complètement excité comme à son habitude et il prend le micro et il dit ouais il y a un film qui se fait la menace au society ouais c'est fait par les frères les frères Hughes sachez que je serai pas dedans je devais être dedans mais je serai pas dedans parce que c'est des bouffons et je leur ai pété la gueule et tu vois Ed Lover qui est un des animateurs de l'émission qui essaie de mettre sa main comme ça devant la bouche de Tupac parce que déjà à la télé t'as pas le droit de dire de grossièreté et en plus bon il a rien contre les frères Hughes il aimerait même faire un c'est MTV ils aimeraient faire un reportage sur le film on sait jamais où ça va et tout et là on voit Tupac donc il met sa main il essaie de retenir Tupac et Tupac il se débat non je l'essaie botter le cul à ses bouffons ouais ça c'était Tupac et Spice One dans une récente interview il raconte que le jour donc les frères Hughes attaquent Tupac donc ça part en procès et pour ils en veulent vraiment à Tupac ils veulent lui faire du mal donc ils engagent Johnny Cochrane qui est Zinedine Zidane des avocats à ce moment là c'est le mec qui a sorti de prison O.G. Simpson alors que tout l'accablait c'est le mec qui s'occupait de Michael Jackson quand il a eu ses problèmes tout ça donc c'est le top du top des avocats ils engagent Cochrane et Spice One raconte donc Tupac lui dit ouais je dois aller au tribunal contre les Hughes Brothers c'est tout viens avec moi mais quand j'ai dit Tupac avec Spice One faut éviter ce combo là surtout quand vous allez au tribunal faut pas donc ils y vont Spice One lui fait c'est comme une sortie pour lui c'est comme si ils allaient acheter de l'alcool ou je sais pas quoi donc ouais vas-y on va au tribunal ils y vont et Spice One raconte que les choses sont mal faites ils prennent l'ascenseur et se retrouvent dans le même ascenseur que Cochrane les frères les deux frères Hughes et donc Spice One et Tupac ils prennent l'ascenseur l'ascenseur monte et tout le monde est très calme personne parle Spice One il dit c'est tendu et tout d'un coup Tupac au bout de quelques étages montés vous voulez que je vous pète la gueule encore ici c'est tendu life je vais vous péter la gueule tout ça et Spice One il éclate derrière et c'est Cochrane qui dit monsieur Chakour calmez-vous vous voulez qu'on rajoute des charges à tout ça j'en ai rien à foutre de ce que tu peux me rajouter je vous pète tous la gueule c'est tendu life ça c'était Tupac ça veut dire il va être jugé pour coups et blessures au lieu de se calmer faire profil bas il est dans l'ascenseur il veut les frapper encore Spice One il disait voilà c'était Tupac c'était un ouf et c'est dans ce sens là où c'était un excité c'était pas un gangbanger beaucoup de gens comme c'est la West Coast comme c'est deux il est classé dans le gangstar rap beaucoup de gens se demandaient est-ce qu'il était blood est-ce qu'il était creeps non c'était pas un gangbanger mais c'était un mec très apprécié par les gangbangers donc voilà les gangbangers l'écoutaient il y avait des creeps qui roulaient avec lui au début après un moment c'était des blood bref donc c'était pas un membre de gang ne cherchait pas ça chez lui c'était pas vrai et il le clamait pas d'ailleurs on en parlera un peu plus dans la deuxième partie en tout cas voilà Tupac un mec totalement excité un mec très souvent devant les tribunaux pour terminer l'émission j'aimerais qu'on parle donc de ce shooting ce fameux shooting qui a lieu au Quad Studio et il y a tellement d'informations autour de ce shooting que je vais essayer de pas trop m'éparpiller faut que je reste concentré et ça va pas être simple parce que moi je visualise le truc parce que j'ai eu la chance d'enregistrer là-bas en fait dans ce studio là après la mort de Tupac et du coup j'arrive vraiment à visualiser je vois comment le studio est fait j'ai vu des des documentaires et tout sur ce shooting et tout donc je vois exactement où et comment ça a arrivé mais les choses qui sont importantes on en a parlé un petit peu dans l'émission c'est de resituer le contexte dans lequel il est à ce moment là par rapport à ce Jimmy Rosemont aka Enchman et Haïtiens Jack ils sont deux Haïtiens deux gangsters de New York que Tupac rencontre dans New York et avec qui il roule directement sans se demander qui c'est et tout et pour moi comme je le disais tout à l'heure il est juste dans sa naïveté c'est des frères noirs donc on peut traîner ensemble et ceux qui ont vu le film sur Biggie Biggie il y a une scène voire deux où il dit à Tupac qu'est-ce que tu fais avec ces deux mecs là tu sais qui c'est tu devrais pas traîner avec eux et Tupac il dit pourquoi il dit non c'est des mauvaises fréquentations et Tupac il dit je suis pas une mauvaise fréquentation moi et tu traînes bien avec moi après il rigole et tout et il s'en fout donc on voit quand même Biggie en tout cas dans le film parce que c'est la réalité on voit Biggie quand même mettre en garde Tupac par rapport à ces deux personnes là et dans le film on dit pas qui c'est ces deux personnes là on parle du film de Biggie on dit pas qui c'est ces deux personnes là on voit juste deux mecs et moi vous savez que je traîne toujours dans les couloirs mais on m'a dit ouais c'est c'est Jimmy et Jack ICN Jack ok ce qui se tient en fait donc il faut savoir que ces mecs là ils sont réputés à New York bon pour être dans des trafics de drogue mais aussi ils ont un nouveau truc racketter les rappeurs il y a énormément de rappeurs à New York qui a de l'argent beaucoup d'argent donc ils se mettent à les racketter c'est de l'argent facile pour eux sachant qu'ils sont craints ils ont vraiment une équipe très très dure et ils sont craints et il me semble avoir déjà parlé dans ces émissions que les noirs les plus violents à New York ce sont les noirs qui viennent des îles alors les chamaïcains les haïtiens et même les dominicains même s'il y a souvent un problème quand on dit un dominicain tu es noir quand il est noir tu es noir ils disent je suis latino ça latino c'est pas une couleur donc il y a quand même des dominicains quand on les regarde c'est des noirs et les dominicains aussi sont très violents et tout ça c'est des caribéens tous les mecs qui viennent des îles ils ont un niveau de violence les autres ils sont à l'américaine à la cow-boy on a un flingue on tire c'est bon les caribéens ils ont quand même ce truc on va te découper on va envoyer un message fort tu vas recevoir un membre juste à main ou truc voilà donc ils ont ce truc là et là on parle de Haïtien Jack et Jimmy c'est des Haïtiens donc ils rentrent dans ce code là et surtout ils sont très violents ils sont connus à New York pour ça donc les gens ont peur d'eux donc quand ils raquettent des gens des rappeurs en général les rappeurs payent c'est connu à New York ils l'ont fait et la légende dit que à un moment Tupac qui était souvent à New York à ce moment là en tout cas ils voulaient raqueter Tupac alors pas en frontal ils ont envoyé des gens Tupac a refusé je vous emmerde et surtout Tupac est un mec d'Auckland en vérité à ce moment là donc lui les histoires de qui contrôle New York tout ça il connait pas en vrai lui il est sur la West Coast il est sur la baie tu lui demandes ça sur Auckland il sait mais à New York c'est pas donc il en a rien à foutre il a pas peur du coup là où d'autres rappeurs New Yorkais avaient peur parce qu'ils savaient qui c'était donc on est dans ce contexte là on a envoyé des gens sur lui maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure Tupac c'est un mec qui dépense énormément d'argent les avocats et son entourage sa communauté donc c'est un mec à ce moment là il est dans le besoin il a besoin d'argent pour payer ses avocats il a plein de problèmes à droite à gauche donc il accepte des feats des concerts des trucs là où il peut faire de l'argent et ce qui est fou c'est que c'est Aïtian Jack qui met et Jimmy qui mettent Tupac sur un feat pour un rappeur qui s'appelle Lil Sean qui est signé chez Uptown à l'époque le label où peuvent travailler avant de créer Bad Boy et ils disent voilà Lil Sean c'est le prochain gros rappeur de Uptown il kiffe ce que tu fais il aimerait faire un feat avec toi il y a moyen de prendre de l'argent et à ce moment là Tupac est déjà en froid avec Jimmy et Aïtian Jack mais pour l'argent parce qu'il a besoin d'argent il accepte ce feat et à chaque fois que j'entends le tarif j'ai mal au coeur parce que je me dis putain j'avais l'argent à l'époque j'aurais pu lui donner cet argent et qu'il fasse un feat avec moi Tupac il l'a fait pour 7000 dollars ce qui n'est rien du tout mais voilà déjà on n'est pas à l'époque des gros sous dans les feats on est plus dans un truc j'aime bien ce que tu fais je viens tu dois me payer parce que je fais un boulot et puis Tupac il a besoin d'argent rapidement donc 7000 vas-y on le fait pour 7000 pas de problème et donc il va au quad studio pour 7000 dollars donc à ce moment là il se retrouve là-bas et quand il arrive en bas du bâtiment parce que le studio souvent les studios sont en sous-sol ce studio là non il est en hauteur il est dans un bâtiment et il faut prendre l'ascenseur et tout donc quand il arrive par la fenêtre il y a l'île 6 de Junior Mafia qui est le lieutenant Biggie qui est en train de fumer un joint par la fenêtre et il voit Tupac il dit oh Tupac Tupac il dit oh si ça va et tout il dit ouais il y a Biggie qui est là et tout alors il dit ah ok il dit bah monte nous voir il dit ok vous êtes de quel étage vas-y je vous rejoins et Tupac et Tupac dans des endroits stratégique c'est bizarre mais bon c'est pas grave il est tellement dans son truc et c'est pour ça que j'ai tenu à éclaircir ce côté là pendant toute l'émission il est tellement dans son truc qu'on est des frères noirs jamais un noir ne voudra me faire du mal il est tellement dans ce truc là pour lui les seuls noirs qui veulent lui faire du mal c'est des policiers donc voilà lui donc il se dit ils sont bizarres mais c'est pas grave et une fois qu'il rentre dans l'ascenseur les mecs arrivent et ils le braquent donne tes bijoux Tupac il a un flingue sur lui donc il veut sortir son flingue et parce qu'il veut sortir son flingue les mecs lui tirent dessus 5 balles il gisent dans son sang et les mecs lui arrachent ses bijoux et ils s'en vont maintenant tant bien que mal il réussit à appuyer sur le bouton et il monte et quand il monte à l'étage où il y a le clan Bad Boy en train d'enregistrer donc Biggie il y a Puff et Lil Seas et d'autres gens de l'équipe quand l'ascenseur s'ouvre Tupac est en sang totalement avec un espèce de trou dans la tête il scène de la tête aussi et partout tout le monde le regarde choqué en fait et alors voilà il y a plusieurs versions maintenant il y a la version de l'équipe de Biggie qui dit nous on est choqué parce qu'il est en sang ce qui serait normal et Tupac lui il dit ce que j'ai vu dans le regard de Puffy et Biggie c'était putain il est encore vivant qu'ils étaient choqués pour ça donc qui a raison qui a tort ça on sait pas mais en tout cas Tupac je suis désolé ça me fait rire à ce moment là il allume une cigarette et il fume une cigarette ça veut dire il a des trous dans le corps il veut juste fumer et il les regarde et après finalement les gens appellent des secours et tout et finalement tout doucement il perdra pas connaissance mais il perdra énormément de force donc quand les secours ils le mettent sur l'espèce de lit brancard ils l'emmènent ils lui bandent le crâne et tout ça et cette photo est visible on la voit où il fait un doigt en fait en partant et il adresse ce doigt là à Back Boy Puffy Biggie et il l'a amené là-bas et il faut savoir qu'à ce moment là il est accusé de de viol aussi et il est accusé de viol et lui il dira plus tard que c'est Aïsian Jack et Jimmy et Rosemont de loin qui lui ont mis une femme dans ses pattes et il dit qu'il n'a jamais violé il a toujours nié et que ce jour là Aïsian Jack était là avec lui il y avait plein de mecs et que bizarrement le seul mec qui se retrouve à avoir des problèmes c'est lui et il dit c'est parce que c'est eux qui ont monté ce coup sur lui donc voilà tout le contexte dans lequel on est maintenant il ne peut pas aller en prison directement il s'est fait tirer dessus il va à l'hôpital d'abord déjà lui il devient parano pour la première fois de sa vie il dit des noirs peuvent me faire du mal donc sa mère vient le voir à l'hôpital il dit à sa mère appelle la Nation of Islam donc c'est toute une communauté de mecs noirs avec des noeuds papillons des costards et qui ont une certaine idéologie de l'islam et qui sont très solidaires entre eux et surtout qui sont très craints et il dit il faut qu'ils viennent m'escorter me sortir de là je ne resterai pas dans cet hôpital parce que ceux qui ont commencé le travail vont venir terminer le travail et il s'en va après il ne s'en va pas le jour même il me semble qu'il s'en va le lendemain et lui il dit c'est bizarre ce jour là Biggie n'est jamais venu me voir à l'hôpital le jour où je suis resté et dans sa tête il se dit Biggie il est pour quelque chose Puff il est pour quelque chose quand j'ai vu leur regard je les sentis et bien sûr Biggie quand on regarde du côté de Biggie Biggie dit j'ai essayé de venir le voir à l'hôpital mais il était déjà parti voilà ce que dit Biggie Puff il dit non je suis resté un jour il aurait dû venir me voir ce jour là s'il n'est pas venu c'est bizarre ils ont des trucs à se reprocher et après il y a et ça on en parle on en parlera dans l'émission prochaine après il y a toute cette partie où tout le monde dans la tête de Tupac et Shou il est pour quelque chose mais et c'est pour ça que je vous disais en parlant de l'épisode Thug Life en parlant de Stretch du groupe Life Squad je vous disais je ne vais pas en parler tout de suite je vais en parler après Stretch qui est un mec de New York un pote Tupac Tupac l'a beaucoup amené avec lui il a mis sur des gros morceaux comme Payne des fois il retournait sur la baie à Auckland il l'amenait avec lui il lui a présenté ses potes rappeurs de là-bas ils ont fait des choses donc Stretch c'est censé être un pote de Tupac et en gros Tupac quand il sort de l'hôpital il se dit bon ok il y a des Renois qui m'en veulent ces Renois là c'est la bande de Jimmy Enchman et Aïssian Jack ils veulent la guerre ok ils commencent à réunir des armes acheter des armes trouver des soldats et il dit on va faire la guerre à ces mecs là et un jour Stretch de Life Squad qui est censé être le pote de Tupac il vient voir Tupac en lui disant ouais j'ai appris ce que tu es en train de faire là tu es en train d'acheter des armes de recruter des soldats pour faire la guerre à ces mecs là mais il ne faut pas que tu fasses la guerre à ces mecs là ils sont trop dangereux c'est chaud Tupac il dit mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'ils soient dangereux nous aussi on est dangereux on va faire la guerre il lui dit non tu ne devrais pas faire la guerre tu sais je les ai vus je sais ce qu'ils ont comme armes je sais combien ils sont je parlais avec eux même eux ils m'ont dit tu devrais dire à ton pote Tupac de ne pas faire la guerre et là Tupac il commence à devenir suspicieux il dit tu les as vus tu parles avec eux mais t'es avec moi ou t'es avec eux et pourquoi tu viens me dire moi d'arrêter de faire la guerre sous prétexte qu'ils t'ont dit dit t'es bizarre t'es avec eux à partir de ce moment là Tupac s'est brouillé avec lui dis toi t'es un traître tout de suite t'es plus avec nous quelques mois plus tard Stretch est mort assassiné dans la rue là les gens te disent que c'est pour autre chose des trafics de drogue que c'est pas spécialement lié à l'histoire de Tupac et tout mais qu'il était pas super clair donc voilà en tout cas quand Stretch est mort Tupac était il était plus ami avec lui donc c'est pour ça que je vous ai dit c'était important de parler de lui à ce moment là et tout ça c'est le contexte dans lequel il est il a 5 balles il a pris 5 balles dans le corps il est pas mort on se demande comment il doit aller en prison pour un viol qui prétend ne pas avoir commis il prétend avoir été piégé et il va aller en prison avec des trous dans le corps donc on en est là et c'est comme ça on est dans tout ce contexte là au moment où Tupac doit aller en prison et il va en prison finalement le moment arrive et il prend de lourdes peines et à ce moment là il a eu le temps avant de faire son nouvel album qui est Me Against The World et la légende dit que bien sûr les matons tu sens un peu lié aux policiers donc quand il voit Tupac tirer sur des flics ou des gens qui écoutent sa musique et qui tirent sur des flics les matons se sentent un peu touchés donc quand ils voient Tupac qui arrive en cellule ils sont contents ils se disent on va bien lui faire la misère à celui-là donc ils se moquent de lui en disant ah alors le rappeur ah t'es ici pendant que ton disque il est dehors tu peux même pas le défendre et Tupac leur disait en tout cas mon disque il est numéro 1 moi je suis ici je fais de l'argent toi t'es là t'as une paie misérable et t'es en prison avec moi ah bon je pense qu'il a dû subir quelques coups après parce qu'à ce moment là quand t'es ma tante t'es un peu énervé de ce genre de réponse mais voilà tout ça pour dire qu'au moment où il est en prison son album Me Against the World est numéro 1 dire mama qu'on va écouter tout de suite et matraquer partout à la radio et voilà c'était la première partie de Tupac rouler avec Driver spécial Tupac et vous comprendrez bien que en sortant de prison il signera chez Defro et c'est une toute autre histoire que je vous raconterai la semaine prochaine donc on se quitte avec le morceau dire mama de Tupac classique morceau dédicacé à sa mère Afeni Chakour qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça donc qu'elle repose en paix elle aussi c'était rouler avec Driver spécial Tupac merci à toi Hugo à la semaine prochaine ça va être croustillant vous le savez je vous le fais c'est 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 c'est